Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait une bonne nuit de sommeil, j'avoue. Je n'arrive pas à dormir. Il faut compter en moyenne deux heures et demie le soir avant que je m'endorme. Sinon, le soir, je poirote, je poirote et je n'arrive pas à dormir. Une solution ? Déjà, éviter les écrans, ça serait bien. Puis essayer de se relaxer, de se vider un peu l'esprit, je pense. Eh bien, je me lève. Je me lève parce que je n'arrive pas à trouver le sommeil. Et donc, il faut que je me lève au moins une demi-heure, trois quarts d'heure. Et après, je peux aller dans mon lit me rendormir. J'essaye de mettre de la musique apaisante ou relaxante, quelque chose qui lâche complètement. Ou sinon, je sais que ce n'est pas bien, mais pendant une bonne période, je prends des décachés. Tu dors bien la nuit ? Oui. Tu n'as pas de mal pour t'endormir ? Non. Ah bon ? Oui. Et comment tu fais pour t'endormir ? C'est mon dommage avec mon doudou. Ah oui, c'est plus facile avec tes doudous ? Oui. C'est toujours par le sommeil que les grandes choses commencent, écrit Christian Bobin dans son livre Le Très Bas. À 75 ans, nous avons passé 25 ans à dormir. 25 années, c'est un morceau de vie. Je ne vais pas vous expliquer ici à quoi sert le sommeil, ni pourquoi il est important d'en préserver la qualité. Vous le savez certainement très bien, vous le savez aussi que ce n'est pas toujours une question de volonté. C'est bien là tout le problème. C'est bien là tout le problème. À travers cette mini-séance, je vous propose de mettre cette volonté de côté, de tout mettre de côté si ce n'est vous, votre corps et le plaisir que vous avez à retrouver votre lit douillet. Allez, mettez mentalement vos pantoufles, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider. Soprologie sans chichis, c'est parti ! Vous vous installez confortablement. Ensuite, essayez de trouver une position qui vous permet de vous détendre. Vous pouvez fermer les yeux et vous commencez à installer une respiration plus calme. de plus en plus ample. À chaque expiration, vous essayez de relâcher votre corps. À chaque expiration, vous vous détendez un peu plus. Votre respiration est maintenant profonde. Votre corps est détendu et vous prenez conscience du calme que vous venez d'y installer. Simplement avec votre respiration. Je vous laisse profiter de ce moment de calme. Vous allez maintenant vous situer au moment de votre coucher. Au moment où vous décidez d'aller vous coucher. Vous êtes chez vous, peut-être dans votre salon. Ou dans une autre pièce. Et vous allez laisser se dérouler les étapes qui m'emmènent dans votre lit. Le passage à la salle de bain. Ce que vous y faites. Peut-être que le passage à la salle de bain est l'occasion de vous préparer au sommeil. En prenant soin de vous. En vous changeant. Prenez le temps de penser à ce que vous faites à ce moment-là. Et au plaisir que ça vous procure. A chaque respiration, vous avancez dans votre quotidien du soir. Vous l'accompagnez tranquillement. Vous arrivez dans votre chambre. Quelle en est sa luminosité, son ambiance. Prenez le temps d'apprécier cette pièce. Ce que vous aimez y retrouver. Vous entrez dans votre lit. Le contact agréable avec les draps. L'oreiller. La température. Les odeurs. Vous sentez votre corps de plus en plus lourd dans votre lit. Il s'enfonce confortablement dans le matelas. Vous sentez votre corps qui se laisse complètement aller. Votre esprit commence à divaguer. Vous ne le retenez pas. Votre respiration s'approfondit. Peut-être que maintenant, certaines étapes de votre coucher vous semblent particulièrement agréables. Peut-être avez-vous envie d'y être attentif ce soir. De les savourer. Je vous laisse quelques instants y penser. Cette séance est maintenant presque terminée. Vous allez redonner à votre esprit sa vigilance habituelle. A votre corps sont tenus habituelles. Vous commencez par faire trois respirations profondes et complètes. Ensuite, vous pourrez remettre votre corps en mouvement. Vous pouvez bailler, vous étirer. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez ouvrir les yeux. Saufrologie sans chichi, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle mini-séance. Il sera question de qualité d'écoute. En attendant, je rappelle aux Rochelaises et Rochelais que les séances collectives ont lieu chaque vendredi à 17h15. Rendez-vous au studio Inspirafon, 18 rues Florio à La Rochelle. Je vous y attends nombreux. Vous allez voir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?